L'homme par qui le scandale arrive, Enzo Anzelo Santo, vous êtes le producteur de Colantes, on peut rappeler en deux mots d'ailleurs ce que c'est, je disais tout à l'heure par exemple, parce que je suis d'une autre génération, une sorte d'interville des cités, mais quand j'ai vu le tir à la corde, ça m'a rappelé certaines images, c'est quoi, c'est un peu ça quand même l'idée ? Oui, c'est à peu près ça, comme les médias le disent, c'est une parodie de Colantes, donc c'est une émission de divertissement créée par Djibril Dramé, il y a plusieurs années, qui met en lumière les jeunes de quartier sur internet, réalisant des épreuves, on va dire, particulières, voire loufoques parfois. Bon, donc ça, ça exige depuis quoi ? Un an et demi à peu près ? Non, bien plus longtemps ? Oui, depuis cinq ans à peu près. Cinq ans, pardon. Donc régulièrement, des épreuves comme ça sont organisées dans des villes, sauf que là, pour la première fois, vous vous êtes dit, tiens, et si on faisait ça dans une prison ? Exactement. Pourquoi est-ce que vous avez pensé à cette initiative ? Alors en fait, ça s'est fait très naturellement, on était en contact avec une coordinatrice de la prison de Fresnes, et il s'avère que Djibril était déjà en contact depuis plusieurs mois avec cette personne-là en question. Moi, je suis arrivé dans la production de Djibril il y a quelques mois pour réaliser l'épisode avec la police. Pardonnez-moi, vous avez raison de préciser, vous dites une émission réalisée, parce que c'est évidemment non seulement un événement de quartier, de ville, mais tout ça a pour but ensuite d'être diffusé sur YouTube. Exactement, c'est notre moyen de diffusion. Ok, donc on vous parle de cette idée de faire ça dans une prison ? Voilà, exactement, Djibril me parle de ça, il me dit qu'il est en contact avec une coordinatrice de la prison de Fresnes qui s'appelle Baraka Aïcha, d'ailleurs que je salue. Donc en fait, la connexion s'est faite très simplement, on leur a montré qu'on était en capacité de produire une émission avec des institutions, parce qu'on a réalisé quelque chose avec la police. Donc on les a mis en confiance, on leur a proposé évidemment cette émission-là, et après on rentrera dans les détails de comment on a pu réaliser tout ça avec eux. Alors en fait, il faut bien comprendre comment ça se passe, et vous nous apportez ce matin des éléments importants pour comprendre. Tous ceux qui sont déjà allés dans une prison, pour des raisons professionnelles ou autres, savent à quel point c'est très compliqué. On ne peut pas entrer avec son téléphone, il faut des autorisations, etc. Vous avez signé un contrat en fait. Exactement. Il y a un contrat avec la prison de Fresnes dans lequel tout est établi. On va regarder d'ailleurs une page de ce contrat qui est très explicite. Regardez, article 4, organisation du tournage, avec le déroulement minute par minute quasiment de ce qui doit se passer le 27 juillet 2022, de ce qui s'est passé d'ailleurs, et notamment la deuxième épreuve, il n'y a pas de problème, c'est particulièrement explicite. Le parcours 4 du combattant, il y a aussi les autres épreuves qui sont bien signalées. Autre, ça c'est très important aussi, autre élément que vous nous apportez ce matin dans ce contrat, on va regarder ensemble cette deuxième infographie. Vous dites que, comme dans tous les contrats d'ailleurs, il est prévu qu'un litige puisse apparaître. Et là, dans ce cas précis, il est écrit qu'une discussion à l'amiable doit être retrouvée, et que si jamais ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous partirez. – Exactement, en fait, il faut savoir que, moi avec ma société de production, je n'allais pas mettre en péril justement notre démarche avec Djibril. Donc évidemment, on a convenu une convention avec l'administration pénitentiaire de Freyne, avec qui on a réalisé cette convention-là. Pour tout type de production, évidemment, en tant que producteur, il est indispensable pour moi d'avoir quelque chose de contractuel avec ces personnes-là en question. – Vous, vous avez « travaillé » avec la prison ? – Exactement. – Mais pas au-delà ? – Je peux vous dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, cette préparation a été effectuée avec l'administration pénitentiaire de Freyne. Nous, dans ce contrat-là, on devait valider l'ensemble de nos images. Ça devait passer par des gens qui, en tout cas, sont représentants du ministère de la Justice, qui ont affilié à son cabinet, en fait. Donc Djibril s'exprimera dans les prochains jours, lorsqu'il rentrera de congé, à propos de ce sujet-là. Mais on peut vous dire qu'évidemment, tout a été validé de notre côté. On n'aurait jamais mis en porte-à-faux le ministère de la Justice, en tout cas. – C'est important parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis deux jours, qui pourraient laisser penser, c'est d'ailleurs tout l'objet de la polémique, que tout ça a été fait un peu en dehors des clous. La question des vidéos est centrale, parce que ce sont ces images, évidemment, qui créent aujourd'hui le scandale, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que les vidéos ont été validées par l'administration pénitentiaire ? – Alors, moi, je peux vous le valider aujourd'hui sur ce plateau-là. Tout a été validé. On a un service de chez nous qui s'occupe de la production exé. Voilà, je pense que vous devez vous en douter. Une fois que les montages étaient finalisés, ils ont envoyé plusieurs versions. Et donc, forcément, on a une V finale, comme on l'appelle. Et qu'après, c'était un… – Qu'est-ce qui a été coupé, pour qu'on comprenne ? – Je ne pense pas que je puisse vous dire clairement ce qu'on m'a demandé de couper. Mais en tout cas, le rendu final, il est présent sur YouTube et j'invite tout le monde à aller le voir. – Bon. Mathieu ? – J'ai une question, juste par curiosité. Comment les participants ont-ils été sélectionnés ? – Lesquels ? – Les prisonniers et les surveillants ? – Les surveillants, très simplement, il y a eu une communication qui a été faite au sein de l'administration pénitentiaire de Fresnes. Les gens qui ont voulu participer se sont inscrits, très simplement, pour toute activité dans une entreprise. Et concernant les détenus, on a simplement demandé à l'administration pénitentiaire de Fresnes de mettre en place cinq détenus pour réaliser cet événement-là sportif caritatif. Nous, à aucun moment, on n'avait une main mise sur ces détenus-là. Je tiens à rappeler que nous ne savions pas les causes de pourquoi ils étaient présents en prison. – Donc c'est combien de détenus ? Et vous nous confirmez ce matin que tous les détenus qui ont participé sont bien des détenus de courte peine. Il n'y a pas de criminels, pas des courtes peines. – Alors, comme je viens de vous le dire, je n'étais pas sur la sélection des détenus. Je ne pourrais pas vous confirmer cette information-là. La seule chose que je sais, c'est que moi, en tant que producteur, je leur ai fait part du fait que je ne voulais pas avoir des détenus qui soient forcément avec une image auxquelles on ne pourrait pas affilier ce type de détenus à ce genre d'événement. Je ne voulais pas en aucun cas, pour les appeler comme ça, parce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux, des terroristes, des violeurs, des pédophiles, des tueurs en série, etc. À aucun moment, nous voulions associer et affilier notre image collante-thèse et notamment celle de Djibril Dramé avec ce genre de détenus. – Bon, vous n'imaginez pas non plus qu'une telle polémique éclaterait ? – On savait que ça aurait fait du bruit, mais j'aurais plus préféré que ça soit positif. – Oui. – Parce qu'aujourd'hui… – Il faut quand même rappeler, encore une fois, le but de cette manifestation, de cette initiative, c'est ça. C'est plutôt quelque chose de positif, montrer un autre aspect des quartiers. – Exactement. – Mais est-ce que là, vous n'êtes pas allé trop loin ? – En fait, je vais vous dire non. Justement, la question que je pose, c'est pourquoi vous pensez qu'on a été trop loin ? Qu'est-ce qui a fait qu'on a été trop loin ? – Parce qu'il y a un décalage, si vous permettez que je réponde, parce qu'il y a un décalage entre ce que disait tout à l'heure Laurent Neumann, c'est-à-dire l'image terrible des prisons avec les cafards, les rats, la surpopulation, et ce que vous montrez dans cette… dans cette… pas seulement le karting d'ailleurs, mais ce côté festif, il y a un décalage énorme, il y a un fossé. – Exactement, et justement, c'est là où là, quand je revois les images, ça prouve qu'en fait, on a été en capacité de réaliser un événement à des fins d'humanité, de fraternité, le temps d'un instant, entre détenus, jeunes de quartier, et évidemment surveillants. Il faut le rappeler que c'était une activité sportive, à but non lucratif, parce que ma boîte de production n'a pas gagné d'argent, je tiens à souligner également qu'on n'a eu aucune subvention de l'État. On a mis à disposition, pour les surveillants, ainsi que pour les jeunes de quartier et les détenus, une activité karting, qui je le rappelle, était simplement une continuité d'épreuve et non une simple épreuve, et que ça n'a duré que deux minutes. Et retenir justement 25 minutes de cette vidéo-là et des heures de travail, uniquement le fait qu'on a apporté des kartings et qu'il y a un clivage entre la réalité de la prison et ce genre d'activité, évidemment c'est controversé, mais comme toute idée novataire. Bon, ça vous a un peu, comment dire, vacciné ? Là, vous n'avez pas forcément envie de refaire tout de suite une vidéo au Beaumet ? Pourquoi pas ? En fait, nous le but, clairement, avec Djibril aujourd'hui, c'est de resserrer les liens entre les jeunes de quartier et les institutions. Il faut rappeler que cette vidéo-là a été effectuée dans le but de sensibiliser les jeunes aussi à l'incarcération, pas uniquement la réinsertion. Et donc voilà, forcément, ça rentre dans notre ligne éditoriale qui est de fédérer auprès des jeunes de quartier et les institutions. Bon, c'est une première, juste pour un tout petit peu de recul, c'est une première polémique pour le gouvernement en cette presque rentrée. – Oui, ça ne tombe pas très bien, mais vous avez posé la question tout à l'heure, ce serait arrivé avec n'importe quelle autre garde des Sceaux, ce serait exactement la même chose, ça ne tombe pas très bien, parce que vous avez vu que Gérald Darmanin a occupé toute l'actualité pendant tout l'été pour des sujets radicalement différents, mais notamment à propos des fameux rodéos urbains. Il est encore à Mayotte là pour parler d'immigration. Il y a une loi sécurité qui arrive à l'Assemblée, la loi LOPMI, une loi d'orientation et de programmation pour le ministère de l'Intérieur, la loi immigration a été repoussée à plus tard, ce n'était pas tout à fait l'image que voulait donner le gouvernement à la rentrée, tout simplement. – C'est ça, oui. – Parce qu'on sait que sur ces sujets régaliens, les Français ont une opinion qui est, j'allais dire, très critique sur l'action du gouvernement du précédent quinquennat. Ça n'est pas porté au crédit d'Emmanuel Macron d'avoir lutté contre l'insécurité, contre le terrorisme, oui, et contre l'insécurité, la délinquance au quotidien. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. – Merci Enzo, merci d'être venu ce matin vous expliquer. – Merci à vous. – Si Djibril Dramé, qui est vraiment le fondateur de Goulantès, veut venir s'exprimer à son tour, il est bienvenu. – Merci pour cette tribune qui nous a été accordée aujourd'hui.